Musique Salut à tous, c'est Kino pour une nouvelle récap qui va donc traiter de la Master Chief Collection et nous allons parler du multijoueur dans sa globalité sur la Master Chief Collection. Jusqu'à présent je pense qu'il y a une certaine logique et une certaine continuité. C'est donc une récap, toutes les infos qui sont ici vous devez déjà les savoir mais peut-être que certaines choses vous ont échappé, que vous êtes passé à côté. La récap est là pour rappeler tout ça et pour que vous vous lanciez après dans la Master Chief Collection avec ferveur et passion. Oui là je ne savais pas comment terminer cette phrase. N'oubliez pas que tous les liens pour des articles sont en description pour aller sur la partie actualité de Halo.fr. Je le montre avec mon doigt, c'est par là-bas, vers la gauche. Enfin chez moi c'est... Et pour approfondir ces sujets, si vous estimez qu'ils n'ont pas été assez approfondis dans cette vidéo. Nous allons tout de suite nous lancer avec une mauvaise nouvelle. Vous le savez peut-être déjà, j'espère que vous le savez. Armez-vous de patience. Il y a une mise à jour à faire au moment d'installer la Master Chief Collection sur votre console. Une mise à jour pour le multijoueur qui sera de 15Go. Ça peut prendre du temps pour les personnes, surtout si vous avez une mauvaise connexion. C'est quelque chose que j'appréhende un petit peu de mon côté qui est une connexion des pas des plus extraordinaires. Et si vous vous posez la question, cette mise à jour est obligatoire si vous voulez accéder à tout ce qui est multijoueur, au Spartan Ops 2 Halo 4. Et vous amusez avec le monde extérieur tout simplement. Mais, mais l'avantage, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir jouer à Halo 1, à Halo 2, à Halo 2 Anniversary, à Halo 3 et à Halo 4 sur un même jeu. Vous avez compris, il y aura toutes les maps de tous ces jeux compris dans la Master Chief Collection. Ce qui représente plus de 100 maps. C'est vraiment énorme. Alors, l'un des trucs qui me donne le plus envie, c'est jouer à Halo 1. On n'a jamais joué véritablement à Halo 1, à part peut-être sur ordinateur. Mais moi, le clavier souris, pour jouer à un FPS, je déteste ça. Je sais que je suis sans doute un hérétique, mais je suis très très souvent un hérétique sur beaucoup de choses. Et là, je me permets d'en être encore une nouvelle fois un hérétique. Jouer sur Halo 1, sur toutes les maps qu'il y a eu de Halo 1, dont même les exclusivités, donc PC, sur votre Xbox One, c'est juste énorme. C'est juste énorme. J'ai envie d'essayer ça. J'ai envie d'essayer ce Warthog indestructible qu'on pouvait avoir dans Halo 1. Cette apparition qui n'a pas de boost. Ce Ghost qui n'a pas de boost non plus. Mais tu as l'impression qu'il vole beaucoup plus haut qu'avant. Tu peux, genre, passer au-dessus de la tête des gens sans les écraser. Enfin, c'est autre chose, c'est Halo 1 et ça sera disponible donc sur la Master Chief Collection. Tout comme Halo 2, le multijoueur original, toutes les maps, puisque Halo 2, je crois, est le Halo qui avait le plus de maps. Avec toutes les DLC en plus qui avaient été fournies, ils seront tous compris dans la Master Chief Collection. Tout comme tous ceux de Halo 3 et comme tous ceux de Halo 4. Alors là, ça vous fait plein d'images dans votre tête. Toutes ces maps, si vous avez joué à Halo depuis longtemps. Toutes ces maps qui se mélangent dans votre tête. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et on va pouvoir très très bientôt rejouer à toutes ces maps. Ça sera vraiment énorme. Vraiment sans map jouable. C'est juste énorme. D'ailleurs, sur quel mode on va pouvoir jouer à toutes ces maps ? Comment ça va se passer ? Eh bien, voici les playlists qui seront disponibles dès la sortie de la Master Chief Collection. Nous avons du team Halo 2 Anniversary, par exemple, qui permet de jouer, c'est du team Slayer ou du team Objectif, sur les cartes remasterisées de Halo 2 Anniversary. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 6 là, pour le coup. Donc, ça restera un petit peu le truc. Mais comme c'est nouveau, c'est beau, on pardonne. Halo 2 Anniversary Rumble, la même chose, mais en Rumble Pit. Du chacun pour soi. On connaît bien le système. Après, vous en avez plein. Vous avez des playlists où tout est mélangé. Et c'est ça qui est énorme. Vous pourrez jouer dans ces playlists à Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 2 Anniversary. Vous avez un choix. Trois vignettes. Il faut choisir lequel des jeux vous voulez. Avec le mode de jeu, la carte. C'est énorme. Après, si vous voulez vraiment jouer à Halo 3, vous avez aussi des playlists spécialement pour Halo 3, pour Halo 2 Classique, pour Halo 4. Enfin, voilà. La liste est affichée sur votre écran actuellement. Et il y a potentiellement des chances qu'il y ait d'autres playlists qui s'ajoutent plus tard. Telles que du Sniper ou peut-être de l'Action Sack. Enfin, on verra ce que 343 nous réserve pour toutes ces playlists. Mais en tout cas, ils ont fait du lourd. Ils ont fait quelque chose de vraiment énorme de ce côté-là. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Si vous vous inquiétez pour votre Spartan, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Simplement, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque la personnalisation sera toujours présente. Vous pourrez retrouver les élites dans Halo 2 et dans Halo 3. Comme ils pouvaient être là à l'époque, avec leurs armures, avec tout ça. Vous pourrez redevenir un élite en multijoueur, si vous en avez envie. Vous avez plein d'icônes, plein d'emblèmes, plein d'armures. Enfin, de quoi personnaliser votre Spartan, votre personnage, si vous choisissez d'être un élite. Comme vous le voulez, selon votre humeur. Vous pouvez le changer n'importe quand. Enfin voilà. Ça ne change pas d'habitude. La personnalisation est de plus en plus en avant dans Halo. Et ça ne risque pas de changer. Passons maintenant à tout ce qui est au système de niveau, de grade un petit peu dans la Master Chief Collection. Vous aurez donc des niveaux de 1 à 50, globalement. Avec, pour les 7 derniers grades, des images correspondant un petit peu à Halo Reach. Comme le grade noble, qui représente, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est un quart de lune, une moitié de lune, une lune entière, une éclipse, un soleil qui brille, une météore. Un Halo. Et ça sera classe quand vous croiserez des gens qui seront Halo. C'est... Enfin, un Halo. C'est... C'est... C'est classe. Il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Mais il y aura aussi... Il y aura aussi des playlists spécialement pour le... Pro, on va dire. Beaucoup plus pro. Où le niveau sera donc affiché à côté de votre nom comme stipule cette image. Oui, j'ai utilisé un mot stipule. Tu sais, je... Et nous allons terminer avec le mode cinéma qui peut décevoir un petit peu pour certains. Puisque, petit, petit, petit aparté sur la campagne, il ne sera disponible que dans Halo 3 pour la campagne. Mais sur le multijoueur sera disponible sur Halo 2 anniversaries, Halo 3 et Halo 4. Et malheureusement, d'après les dernières annonces, il serait impossible d'y enregistrer des clips. Donc, seulement des parties. Donc, on verra comment on va faire pour la chaîne pour que vous nous envoyez vos clips. Sans doute que vous envoyez toute la partie et que vous nous précisez à quel moment est le clip pour qu'on puisse faire ça au mieux. Mais ça, on en reviendra et on vous fera sûrement une vidéo explicative spécialement là-dessus pour que tout soit bien clair puisque, comme je le dis, on s'occupe de vous. Il n'y a aucun problème à se faire. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires de la vidéo. Il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. Moi, j'ai envie de vous dire vive Halo. On se retrouve très bientôt sur la Master Chief Collection. Il y a les événements d'intro toutes les soirs de la première semaine de la sortie de la Master Chief Collection pour qu'on puisse jouer ensemble. Alors, il faut s'inscrire, il faut venir s'amuser avec nous. Ça va vraiment être cool. On se voit très bientôt sur la Master Chief Collection. Salut à tous, vive Halo !